Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur la terminologie judiciaire et le lexique de la justice concernant le dernier jour d'un compte d'année. C'est le lexique de la justice concernant les chapitres. Comme vous voyez sur cette illustration, c'est la cour d'assises. C'est le cas de la justice. C'est le cas de la justice. Comme vous le savez, dans le chapitre 2, le condamné a évoqué les trois jours de sa condamnation, les trois jours de son procès. C'est le cas de la justice concernant le chapitre 2, le condamné a évoqué les trois jours de son procès. Au centre, il y a le président de la cour. Il y a le président de la cour. C'est un juge ou un magistrat. Quel est son rôle dans le dialogue ? C'est lui qui préside la cour. C'est lui qui préside le déroulement de la condamnation. À côté du président, on trouve deux personnes. Ce sont les assesseurs. Voilà. Je connais moi les assesseurs. Ce sont des officiers de justice et adjoints de juge principal. Ce sont les membres du jury. Alors, qu'est-ce que je veux dire jury ? Mais il y a le jury. Il y a le juré. Je connais le juré. Ce sont des citoyens choisis pour faire partie du jury d'une cour d'assises. Il y a le juré. 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 Il y a l'avocat général. On peut aussi le nommer procureur général ou bien procureur de roi. Il y a le juré. Voilà. Il y a le juré. Il y a l'avocat général. Ici, on a la presse. D'accord ? Voilà, la presse. Parfois, c'est-ce qu'on a la presse. Il y a les sahafas. Ici, avocat des partis civils. Il y a le modafi al-haq al-madani, les partis civils. Il y a le modafi. C'est celui qui défend le droit, qui défend bien sûr les victimes. Il y a le modafi al-dahaya. De l'autre côté, on a ici le greffier. Il y a la cour d'assises. Il y a le modafi al-qadaya. Et c'est qui le greffier ? C'est celui qui prend les notes. Quand vous voyez, les décisions de la cour. Et parfois, c'est celui qui proclame la sentence. Parfois, c'est celui qui proclame la sentence. Comme dans notre oeuvre intégrale. Ici, il y a l'huissier. Voilà, l'huissier. On a vu dans le chapitre 5. C'est un officier public chargé de signifier les actes de justice. C'est un officier public chargé de signifier les actions. C'est un officier public chargé. Ce qui va se défendre le motif, c'est un officier public chargé. l'heure exacte de l'exécution. Ici, il y a box des accusés. Il y a l'avocat de la défense qui défend l'accusé qui défend l'accusé ou il y a le bar des témoins qui vont présenter leurs témoignages. Alors, voilà. Et maintenant, on passe au vocabulaire un vocabulaire qui est utile pour vous concernant le dernier jour d'un condamné. Alors, voilà. Je vous ai écrit presque 42 mots qui sont très fréquentés dans l'oeuvre et qui vont vous faciliter la tâche de compréhension des événements. Bien sûr, le vocabulaire hugolien est riche. Donc, je vais vous présenter la tâche de la tâche pour que vous puissiez la tâche de vocabulaire. Alors, utilisez un dictionnaire pour expliquer les mots de vidéo. Ce sont des mots qui sont très importants pour vous. Maintenant, nous avons ceux qui sont condamnés aux travaux forcés. Ils sont condamnés aux travaux forcés et à l'âge de la tâche 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 de la tâche. C'est un lieu de détention. Il y a des prisonniers soumis aux travaux forcés. Il y a des travaux forcés. Il y a des travaux forcés. Comme le banni de Toulon. Il y a des forces qui sont en train de se faire. Il y a des transferts. Il y a des hommes à Toulon. Il y a des personnes qui sont en train de se faire. 3. Le cachot. Le cachot, c'est une cellule obscurment de l'hémat et étroite. Le cachot, c'est un synonyme de la cellule. Ce lieu principal dans l'oeuvre. Le condamné presque 6 semaines. C'est une prison à Paris. Les galères ont des travaux forcés. Il faut évoquer aussi le terme les galériens. C'est un synonyme. Les galères ont des travaux forcés. Et les condamnés ont des galères. Les travaux forcés. La cour d'assises. C'est une juridiction qui juge les accusés. Le pourvoi en cassation ou le CINF recours à une juridiction contre un arrêt. Recours. C'est une juridiction contre un arrêt. C'est une juridiction contre un arrêt. C'est la sentence de mort. Le jugement de mort. L'arrêt de mort. Prenez la raison. Gardez bien ce vocabulaire. Il faut l'apprendre par cœur. Neuf. La préméditation. C'est quoi la préméditation? Quand vous savez le condamné dans le chapitre 2 de l'avocat à tenter à tenter de faire quoi? À faire l'atténuation du jugement. Il faut dire le jugement où il faut la peine de mort les travaux à perpétuité. Les travaux à force. Il faut faire l'atténuation l'atténuation et le jugement. Et là, on dit qu'on espère que la cour va écarter la préméditation. On dit qu'on espère que la préméditation est qu'il faut qu'il faut dire qu'un mais qu'il s'agit d'un plan qu'il s'agit d'un plan qui s'agit d'un plan qui a déjà planifié qui a été m'un coup d'un plan qui a été la paix qui a été la paix 10 Le graffier Le graffier qu'on a vu là c'est celui qui prend les notes ou quand il y a les notes de la cour 6.11. La guillotine. La guillotine est la machine de l'exécution, c'est la machine. Elle est de la conférence et elle est de la conférence. La conférence n'est pas de la conférence. En tout cas, il est en train de faire l'exécution et il est de la conférence. Dans d'autres contextes, il est de la conférence d'une mission, c'est une conférence. 12. L'échaffe. Il faut que le même salte n'est pas de la guillotine. c'est un plancher sur lequel on installe la guillotine 13, la grâce royale la grâce royale une licence du roi de dispenser un condamné d'exécution 14, le condamné avait un espace du grâce royale juste dans les derniers moments 14, le ferrage des forçats le ferrage ou bien le ferment j'aime le fer le condamné a assisté à cette scène du ferrage des forçats qui était une scène désolante pour lui il y a l'opération de mettre un carcan mais comme je dis le carcan de faire ce truc 15, un procès le procès L'ensemble des pièces et des preuves qui sont mises à une juridiction pour décider un jugement dans le procès ou le cas. L'huissier, on a déjà fait l'illustration. La conciergerie. La conciergerie, c'est le reste d'un palais. La conciergerie, c'est le reste d'un palais qui est devenu présent. On a déjà fait une bête. La place de gaffe. La place de gaffe, c'est un hôtel de ville qui a une salle de l'exécution qui a été mis en place. C'est un hôtel de ville qui a été mis en place. C'est un place public. Il y a quelques pas dans l'hôtel de ville. Vous avez compris la place de gaffe. C'est un hôtel de ville qui encuentre jaune de la foule pour assister à la peine de mort. 19, la toilette du condamné. Comme vous le savez, dans le chapitre 48, le condamné qu'il ne me quitte. Dans le livre de la toilette, les cheveux, surtout au niveau de la nuque, il y a unitas, et la déchirure du col. Le col de la chemise. 20, le bourreau. le bourreau, c'est celui qui exécute la peine, où est-ce qu'il n'y a pas que la peine? Il y a une où est-ce que j'ai l'aide? 21, une camisole de force il y a une camisole il y a une camisole très forte très forte j'ai oublié eux, destinée à empêcher avec eux aussi à empêcher une personne de se servir de ses bras il y a une camisole, il y a une camisole il y a une camisole il y a une camisole qui est confirmée avec le homme ou bien dans les hôpitaux de la psychiatrie il y a une camisole il y a une camisole qui est en train de se servir il y a une camisole 22, une camisole de force il y a un vêtement de luxe il y a un vêtement de cérémonie il y a un vêtement porté par le condamné le condamné 23, un largou il y a un langage particulier il y a un groupe comme les prisonniers il y a une camisole qui est en train de se servir il y a un langage particulier il y a un langage particulier pour pouvoir communiquer avec les autres détenus 24, captifs captifs, c'est-à-dire prisonni ou bien détenus ce sont des déconnés 25, déshonoré c'est le verbe qui est-à-dire condamné par la fille 26, escorté c'est quoi escorté accompagné quelqu'un il n'y a qu'un radis la place de grève le condamné était escorté par des gendarmes il n'y a qu'un escorte il n'y a qu'un hdav voilà comme divideur pour le surveiller 27, le frioche le frioche c'est un terme très ancien qui signifie le condamné à mort il n'y a pas de temps quand il s'agit de se joindre il n'y a qu'un hdav il n'y a qu'un hdav 28, s'évader il s'enfuir il n'y a qu'un hdav ou bien s'échapper quand vous savez il n'y a qu'un condamné surtout il n'y a qu'un infirmer il n'y a qu'un hdav car il a pensé il n'y a qu'un hdav il n'y a qu'un hdav 29, imbécile imbécile ça veut dire qui manque d'intelligence le terme l'adjectif c'est le gardien le gendarme qui est superstitieux il n'y a qu'un hdav dans la conciergerie il n'y a qu'un hdav 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 dans la loterie la loterie ou le qémar un jeu d'argent 31 un supplice un supplice ça veut dire souffrance physique ou morale un supplice ou l'hdav le mord il n'y a qu'un hdav extrêmement vive il n'y a qu'un hdav le condamné pour définir pour présenter sa souffrance 32 le prêtre il n'y a qu'un hdav c'est un nom qui exerce une fonction sacrée il n'y a qu'un hdav il n'y a qu'un hdav il n'y a qu'un hdav il n'y a du n'y a qu'un hdav le Sprite Les personnes partent d'une façon machinale. 34. Le géolier. C'est le terme qui est le gardien de la prison ou le guichetier. 35. Le magistrat se déroule à le juge ou le quader. 36. L'argouzin. L'argouzin, c'est un terme. On peut l'accepter, on peut le prendre comme synonyme de géolier. On peut l'accepter, on peut l'accepter, on peut l'accepter, on peut l'accepter. Le corps, le véhicule qui sert à transporter les morts. Le corps, le cas de la mort, il a la mort. 38. Le crucifix. Le crucifix, c'est le sali de l'ananas. On peut l'accepter, on peut l'accepter. Le condamné, on peut l'accepter, on peut l'embrasser. C'est la représentation de Christ sur une croix. C'est la croix. 39. La salle d'audience. C'est la salle où se déroule une séance dans un tribunal. Il y a une réunion qui a été fait à l'accepter. 40. Le procureur. Un magistrat représentant le ministère public. 41. La délibération. Il y a une réunion. Alors, avec la cour d'assises, les représentants de la justice, bien sûr, avant de condamner, avant de présenter leur décision, c'est l'examination du procès pour décider un jugement. 42. La foule. Ce sont les gens qui se regroupent pour assister à la paix de mort. Maintenant, il y a une réunion. Il y a une échec de l'exécution. Ou bien sûr, Victor Hugo, ou bien le condamné. A qualifier la foule. C'est une foule qui est... Qui est tassouffée au sang. Donc, c'est une foule qui est cruelle. C'est une foule en anglais. à tout le monde. Merci à vous. pour une autre vidéo.